Alors, mon thème, je dis bien, Bauri, la télécommande de Maudidou Mouya est un lâche, la lâcheté, cher compteur du lien. Bien, avec l'analyse, je dis bien, Bauri est un lâche, quand je parle de la lâcheté, vous le savez très bien, surtout de la lâcheté, disons, au niveau des intellectuels. Cette peur, n'est-ce pas, cette peur de dire la vérité, cette peur de dénoncer, cette peur de dénoncer le problème réel de la société, surtout la société guinéenne. Je vous le dis, cher compétent guinéen, alors on dit Bauri, on dit qu'il est intellectuel, mais moi je vous le dis très clairement qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas, cher compétent guinéen, ça c'est clair. Alors, je dis bien, il n'est pas intellectuel, alors celui-là qui est, en fait, incapable de situer le problème de la société. Il est incapable de situer le problème de la société. Il a l'incapacité, c'est-à-dire, voilà, il ne peut pas. N'est-ce pas, on ne peut pas le qualifier d'intellectuel. C'est clair. Ou, qui connaît le problème, qui peut situer le problème, mais qui ne le dénonce pas. On ne peut pas le qualifier de l'intellectuel. Ou bien, cher compétent guinéen, qui peut situer le problème, qui peut le dénoncer, et même tentent de le dénoncer, occupant, en fait, une fonction de responsabilité. Par exemple, fonctionnaire, je dis bien, il est capable de situer le problème. Il est capable de dénoncer. Il tente même de dénoncer, mais on l'empêche de le faire. Il refuse de démissionner. Il n'est pas intellectuel. Il n'est pas intellectuel. Alors, il n'est pas question, alors vous dénoncez, alors on vous empêche et vous démissionnez. Non, on peut aussi vous démettre, tout simplement. Parce qu'on vous dit, écoutez, vous êtes récalcitrant, vous êtes rébelle. Et là, un décret, vous n'avez plus votre poste. Ça, c'est autre chose. C'est très important. Mais je suis en train de dire, vous voyez le problème de la société. Vous tentez de le dénoncer. Vous occupez, en fait, je dirais, une responsabilité dans le gouvernement, par exemple. N'est-ce pas ? Et vous refusez de démissionner. On vous empêche. Donc, on vous pousse à vous taire. Et là, vous acceptez de vous taire. Vous ne démissionnez pas. Vous n'êtes pas intellectuel. Mais c'est clair. C'est le condominium. Parce que l'intellectuel, je dis bien, l'intellectuel, c'est son travail, terre à terre. Son travail, c'est la réflexion. Un intellectuel réfléchit. C'est ça, l'intellectuel. Je veux dire, c'est son travail. Réfléchir sur tout ce qui, en fait, l'entoure. Mais c'est cela. Par exemple, je prends la Guinée. Depuis que nous sommes indépendants. Mais ça ne bouge pas. Il y a problème. Un intellectuel situe le problème. Il réfléchit. Il voit le problème. Il le dénonce. N'est-ce pas ? Et en Guinée, il n'y en a pas. Il y en a peu, très peu, chers contre-guinéens. N'est-ce pas ? Moi, je cite Mohamed Béavogui. Celui qui occupait, en fait, celui qui a été le premier ministre, le premier ministre, en fait, de la transition, de cette transition de Mohamedi Doumbouya. Mohamed Béavogui. Moi, je dirais qu'il est intellectuel. Vous vous rappelez, quand ce monsieur venait d'être nommé premier ministre, qu'il est entré en Guinée, les questions lui ont été posées. Quelle a été sa première réponse, s'il vous plaît ? D'abord, là, il s'est opposé totalement à l'idéal de Mohamedi Doumbouya, à l'idéal du CNFD. Mais c'est clair. Il a dit, écoutez, cette transition, ce n'est pas pour développer. Cette transition, c'est pour doter la Guinée des institutions fortes. Il a dit Mohamed Béavogui, il a situé, c'est un intellectuel, il dit la vérité. Mais c'est parce que c'est cela, il n'y a pas autre chose. Et quand on parle d'établir les institutions fortes en Guinée, mais écoutez, ça a beaucoup de sens. N'est-ce pas ? Quand on parle des institutions fortes, il faut des gens forts, il faut des gens sérieux pour cela. Et qui ou quels sont ceux qui doivent être à la tête des institutions fortes ? Il faut des gens sérieux, il faut des gens honnêtes. Et Mohamed Béavogui, il l'a vu très clairement, cher Compteur Guinée. Il l'a vu sans hésiter. Et depuis, si vous l'avez remarqué, depuis sa position était déjà connue, à un moment donné, vous l'avez compris, que lui, Premier ministre, et que le pouvoir, la présidence, prenait cette décision sans l'informer. On se rappelle, bien sûr, de ce changement de nom au niveau de l'aéroport que j'appelle toujours, je n'ose même pas. En fait, ça fait un clic dans ma tête, l'appeler autrement. Sinon, l'aéroport internationale baissière qu'on a créé. Ils ont changé ce nom sans l'informer, parce que déjà, ils ont compris que ce monsieur, alors, ne pouvait pas conjuguer les mêmes verbes qu'eux. Mais c'est clair. Mohamed Béavogui. Alors, c'est vrai. Le monsieur, vous savez comment il est parti, certains disent, bon, mais il devait démissionner. Mais écoutez, ils ont trouvé, parce que là, ils ont trouvé, en fait, une sorte de subterfuse en disant, bon, qu'il est malade, et tout ça. Ça, c'est une façon, sûrement, ils l'ont demandé d'accepter cette argumentation du pouvoir. Alors là, il est malade. Une façon de se rétrer tranquillement. N'est-ce pas ? Sans troubler de l'eau. Mais c'est clair. Mais c'est que le monsieur ne supportait plus. Non, il ne voit pas. Il ne voit pas. Il n'a pas le même niveau que ses bambins. Lui, il a des principes. Parce qu'il est intellectuel. Il l'a dit. Il ne cache pas. Il l'a dit. Non, nous sommes pour établir les institutions de la République. Non pour le développement. Parce que c'est impossible de le développement sans les institutions fortes. C'est Mohamed Béavogui. Il y a une autre. C'est Fatoumata Yaris Souma. Je dis, elle est intellectuelle, cette femme-là. S'il vous plaît. En Guinée, vous voyez comment les gens convoitent également les postes ministériels. N'est-ce pas ? Ils accepteraient tout juste pour accepter cela. Ils abandonneront leurs principes juste pour le poste ministériel. N'est-ce pas ? Fatoumata Yaris Souma pouvait se taire. Se taire. Garder son poste de ministre de la Justice. Elle pouvait se taire. Elle ne l'a pas fait. Elle était contrariée. Parce que chaque fois, il y a des décisions qui arrivent. Des décisions contraires à l'esprit d'une véritable transition. Fatoumata Yaris Souma ne pouvait pas accepter qu'en fait, certaines décisions, disons erronées, des décisions, je dirais, lâchent l'UVN et pour qu'elles signent. Non. Elle n'est pas d'accord. Et elle est intellectuelle. Elle ne dit karma. Elle s'oppose même à son supérieur. Qui ? Supérieur qui ? En fait, supérieur oui. Mais qui ? Qui n'est qu'un lâche. Et Fatoumata Yaris Souma a démontré qu'elle est intellectuelle sur le compétrole guinéen. Et je vous assure qu'en Guinée, il y a beaucoup de Fatoumata Yaris Souma. Il y a beaucoup de Mohamed Péavougi. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je reviens. Je parle des intellectuels qui sont incapables, en fait, de situer le problème de la société guinéenne. Ça, c'est clair. Très clair, chère Proto-guinéen. Oui. Incapables. Vous avez écouté Baoul hier. Que, voilà. Cette transition, la fin de cette transition, ou également, en ce qui concerne, disons, le retour à l'ordre constitutionnel, tout dépend de ce qui va être fait sur le terrain. Et il dit aussi, mais écoutez, alors, si vous voyez, il y a pas mal de contingences, vous voyez le statu quo, mais écoutez, qu'on est loin, ça veut dire qu'on est loin, disons, du retour à l'ordre constitutionnel. Parce que, il dit, on ne peut pas aller tout de suite à l'ordre, disons, au retour, on ne peut pas, en fait, aller, disons, à l'ordre constitutionnel. Ici, encore, il y a un problème de stabilité politique, sociale, économique et financière. Qu'on ne peut pas, tant que, en fait, avec la situation, ou qu'il faut décrisper, disons, la situation politique. Baoul dit cela. N'est-ce pas ? Alors, moi, j'impose à Baoul, mais Baoul, qu'est-ce qu'il faut en ce moment pour que nous puissions décrisper la situation politique, nous puissions retrouver la stabilité politique, et aller, finalement, retrouver l'ordre constitutionnel ? Qu'est-ce qu'il faut faire, Baoul ? Il ne pourra pas le reprendre, ou il le sait, mais il ne le dira pas parce qu'il est lâche, parce que tout le monde sait le problème guinéen. Le problème guinéen, je le dis, je le répète mille fois. Il y a un problème de ressources humaines. En principe, quand on parle de la réfondation, c'est surtout assez nouveau. On parle des institutions fortes, mais je viens de le dire que les institutions fortes, c'est d'abord des hommes forts, honnêtes, sérieux, sincères, proactifs, sages. On n'en a pas en Guinée, il n'y en a pas, on n'a jamais eu un président comme ça, un président qui, en fait, puisse, en fait, remplir ses conditions. Il est sage, il est honnête, il est sincère, il est proactif. Non, dites-moi le nom d'un président, de ce culturel à maintenant, rien. Tous des malhonnêtes, des menteurs. N'est-ce pas ? Et là, c'est là le problème. Tant que, je vous le dis très clairement, le problème, c'est au niveau du pouvoir exécutif. Le problème, c'est au niveau du président. Qu'est-ce que le président de la transition, chef d'État, il ne sait pas quoi. C'est à son niveau. Je vous le dis, chef, on peut venir à 100%. À 100%. Tant qu'on n'a pas ce président, n'est-ce pas, qui taque sur la table, en disant, tout doit être ainsi, selon la légalité, honnête, sage, proactif, sincère, tant qu'on n'a pas ça, il y aura toujours l'instabilité politique. Et quand Baouri, je suis l'argumentation de Baouri, alors ça veut dire que la transition ne se terminera jamais. Si mon mari de Mouillard doit toujours garder son comportement actuel. N'est-ce pas, malhonnête, barbare. On n'ira nulle part, mais c'est clair, parce que c'est là le problème. Je dis bien, tous les fonctionnaires, tout, mais je dis bien, le président de la République, il doit donner le bon exemple. C'est lui. On dit, le serpent, c'est la tête, n'est-ce pas. Quand vous enlevez la tête, le reste n'a plus de sens, n'est-ce pas. Donc la tête là, elle est importante, s'il vous plaît. Donc c'est au niveau de la présidence, surtout que notre structure politique, le régime, c'est le régime présidentialiste. Tout, c'est dans la main du président de la République. Tout, c'est là. On dit qu'il est d'un demi-dieu. Vous voyez, tout, c'est à son niveau, s'il vous plaît. Tout à son niveau. Si Lul dit, c'est cela, tout le monde le suit. C'est pas ça, tout le monde le suit. Vous voyez comment c'est important. Alors, cette tête là, quand lui, il est honnête, il est sincère, je vous assure, tout va bien. Donc, quand il a pris le pouvoir, vous voyez son engagement. S'il avait respecté, lui, il respecte. Même s'il y a des gens qui, des à côté, viennent lui dire non, et ainsi de suite. Il n'ose même pas les accoter. Vous parlez à demi-dieu. Lui, dis-moi, je dis, c'est cela. J'ai pris un engagement, je le respecte. N'est-ce pas ? Il ne l'a pas fait. Pour vous dire que c'est important, la tête. Le chef de l'exécutif, s'il vous plaît, dites ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez comme critique. Faites vos analyses. On ne sait pas de quoi. Platon, Aristote, tous ces grands, en fait, politiciens ou politologues, vous comprenez ? N'irons pas plus loin. Mais c'est cela. Mais c'est là. Le chef, la tête, si c'est un dictateur, et puis le pays a foutu, c'est la dictature. S'il est un bon démocrate, on a la démocratie. Mais c'est vrai. S'il est malhonnête, on a des gens malhonnêtes. Comme maintenant, Oridou Mbouillard, pendant les deux années passées. Malhonnête, vous voyez, tout le monde est malhonnête. Les gens bouffent, les gens prennent de l'argent, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils se disent, demain, c'est la fin du monde. N'est-ce pas ? Ou ils se disent, on a vu Charles Wright qui parle. Charles Wright qui dit, écoutez, je vais sécuriser ma famille à Paris parce que, écoutez, cette transition va se terminer. Vous voyez ?